Le poids du vélo, c'est environ 7 kg. Disons qu'on est limite en poids, on n'a pas le droit de descendre en dessous de 6,8 kg. C'est un règlement ICI, c'est pour toutes les équipes pareil. Nous, c'est tous des vélos en carbone, donc maintenant c'est le cadre en carbone, les roues en carbone. C'est ce qui fait la différence de poids par rapport à un vélo qu'on peut trouver dans le commerce. Tous les coureurs ont en général un braquet de 53-39 pour l'avant, des 11-26 pour les étapes de plat tous les jours à l'arrière. Après pour les étapes de montagne, c'est un peu à la demande du coureur. On arrive dans la partie mécanicien du camion, la partie mécanique. Donc là, on a tous les plateaux pour les vélos de contrôle à montre et pour les pédaliers aussi compacts pour la montagne. Après là, on a les cassettes. Donc on a des 11-23, des 11-26, des 11-28 aussi pour les étapes de montagne, pour certaines étapes. Après on arrive, on a toutes les roues. Donc on a 80 paires de roues dans le camion. Donc là par exemple, on a des roues légères qu'on peut s'en servir pour ce week-end, les RZR. Là on a des roues spéciales vraiment pour le plat très profilé. Là on arrive là aussi. Au niveau du contrôle à mont, des roues lenticulaires. Et ça c'est la réserve de roues quand il y a de la casse. Et après ce côté-là, on a des vélos de rechange. Et après on a les vélos de contrôle à montre et encore avec des roues spécifiques pour le contrôle à montre. Donc ça fait à peu près 42 vélos pour le Tour de France et 80 paires de roues. On a 5 dérailleurs arrière, 5 dérailleurs avant et on a 30 chaînes. Donc on change au début du Tour, en milieu de Tour et à chaque journée de repos en fait. Tu regardes les vélos qui sont cassés là. Tu cherches les vélos. Ah ouais, écoute, c'est ça que la création se regarde, j'ai dit. Bon, les vélos. J'aime mieux que des neufs. Non, ça c'est bien. Allez, t'es un bon Patrick. Tu cherches les vélos cassés toi. Moi je veux les casser, j'en veux pas sur la voiture. Bon, mais la galerie tu peux la laisser comme ça. C'est bon, ça va. On prend un garde pour la nuit, tu les descends même pas. Demain c'est une étape de montagne, donc il y a la transition un peu au niveau des roues parce que là on avait des roues assez hautes. Là, déjà j'ai leur demandé de changer les roues. Et après, en plus j'ai ma nouvelle guidoline. Puis s'il y a un petit changement, un truc qui n'allait pas ou quoi, on va dire que ça peut arriver qu'il y ait un petit quelque chose. Mais eux, ils vont encore en avoir bossé jusqu'à 10h du soir. Autrement ça allait ? Tu n'as pas béné ? Je mets juste un coup à mes chaussures et je viens. Normalement le vélo à Hub, il est cramé. Hub, il n'allait pas super non plus. Hubert malheureusement est tombé dans la grosse chute. Il est passé en avant, il a tapé la main par terre. Donc il y a eu une fracture de l'extrémité inférieure du radius, en petits morceaux mais pas déplacés. Et puis d'autres sont arrivés derrière. Et donc il a reçu deux ou trois coureurs sur le dos. Donc il a eu une fracture d'une vertèbre, une fracture pas grave d'une apophyse épineuse qui est sous la peau. et puis il a eu une entorse grave au niveau du pied avec des petits arrachements osseux. Là il y en a pour un mois et demi minimum.